Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'installer tout de zéro dans un musée nouveau. Et ça, bien sûr, c'est gratifiant. Je suis fier. Je m'appelle Ivo, je suis au Narbovia. Je fais partie d'une vaste équipe de manutentionnaires. La particularité de ce chantier, c'était un projet sur une longue durée. Ça fait quatre ans que je suis sur le projet. Je m'appelle Firat, je suis socleur. Le socleage, c'est tout ce qui permet de présenter des œuvres, de travailler avec le Sénon pour déterminer l'endroit qui va, quelle hauteur, tout ça en discutant avec le conservateur et le Sénographe. On a construit une relation de coopération, de confiance entre nous, en équipe. Depuis le début du chantier, on a déplacé à peu près 2000 œuvres de différents sites de Narbonne. Ça nous a fait beaucoup de plaisir de le faire, ce chantier, depuis le début jusqu'à maintenant. Et on est très contents. L'objectif, c'est de ne pas qu'on soulève l'œuvre. Il ne faut pas trop forcer dans le coin, il ne faut pas qu'elle se casse. On essaie de partager la force des cingles. C'est délicat parce que les œuvres ont un emplacement spécifique. Avant tout ça, il y a des mesures qui ont été faites. Il faut respecter ça au millimètre. Ce qui me plaît, ici à Nabovia, dans le travail, c'est l'histoire des œuvres. On voit toutes sortes d'objets. On découvre l'histoire, comment c'était fait, pourquoi. C'est ça qui me plaît. C'est spécial toujours de savoir qu'on manipule des objets presque uniques au monde. Et vu l'importance qu'elle a pour le musée, ça exige une petite attention aussi spéciale.